Principes de paroi moulée La paroi moulée est une paroi en béton armé exécutée dans une profonde et étroite, en vue de réaliser, un mur de fondation, un mur de soutènement, un blindage de fouilles et un écran étanche. Dans cette vidéo on va voir les étapes de la réalisation de paroi moulée. Implantation de la tranchée, et réalisation des murettes guides. A l'aide d'une totale station, le topographe saisit les points XY sur le terrain. Une excavation se fait. On prépare le coffrage. On met le ferraillage. Puis on coule le béton. Ces murettes ont pour but de guider la benne de forage tout en maintenant les parois entêtées de l'excavation. Le forage. Les parois de la tranchée sont maintenues simultanément par une boue de forage constituée par une suspension dans l'eau d'une argile colloïdale. Le forage est réalisé à l'aide d'une benne lourde à câbles, ou encore à l'hydrofraise. Le rôle de bentonite est de s'opposer à la poussée hydrostatique et empêcher les infiltrations d'eau en déposant une mince pellicule d'argile sur les parois de la tranchée. Elle lubrifie également les outils d'attaque. La densité de la boue est de 1,05 à 1,2. Elle possède une grande stabilité que se traduit par une absence de décantation assez longue. Ferraillage. Les cages d'armature sont descendues dans la boue. A l'aide d'un soudeur, les cages sont connectées. L'épaisseur d'enrobage est garantie par des distanciers en béton. Le bétonnage se fait à travers un tube plongeur descendu au fond du forage. Le tube plongeur doit rester en permanence dans la masse de béton. et être immergé d'au moins 2 mètres. Le béton dosé à 350 ou 400 kg par mètre cube du ciment est déversé dans l'entonnoir du tube plongeur. Pendant le bétonnage, le béton de plus grande densité chasse la boue de forage vers le haut de panneau. Cette boue est pompée et envoyée vers la station de dessablage pour y être recyclée ou vers un autre panneau en cours de forage. On va finir par les méthodes de forage. Le forage se fait soit en continu ou soit par panneaux alternés. Le forage est réalisé par panneaux de longueur limitée, en tenant compte de la cohésion du terrain en place et des contraintes extérieures au voisinage de la paroi. Dans la prochaine vidéo, on va voir les étapes de la réalisation de tirants d'ancrage. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater.